Salut tout le monde, c'est Zelote. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu tuto pour vous montrer comment avoir accès à Kyurem Black, Kyurem White et également les Ultra Nécrozma. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré via le Pokémon Home mes différents Pokémon que je traîne depuis plusieurs générations que j'ai vu notamment via des échanges. Et donc pour avoir les items nécessaires aux fusions des différents Pokémon Kyurem Black & White et les Ultra Nécrozma vous allez parler directement à ce vendeur qui au lieu de vous vendre un item, va vous proposer de vous donner un cadeau. Il a le Nécrosol qui permet d'obtenir Ultra Nécrozma donc à partir d'un Nécrozma et d'un Sol Galeo ou d'un Lunala. Donc voilà les différents items, le Nécro Luna. Il Nécrozma et parallèlement vous lui reparlez une seconde fois et il vous donne donc l'item pointeau ADN qui vous permet donc de fusionner Kyurem avec soit Réchirame, soit Zekrom. Sachant que comme d'habitude avec les Kyurem Black & White vous ne pouvez avoir qu'un seul Kyurem Black en même temps ou un seul Kyurem White. Vous ne pouvez pas avoir, même si vous avez les Pokémon comme je les ai actuellement à voir en même temps Kyurem Black et Kyurem White. Ce n'est pas possible, soit l'un soit l'autre. Donc il faudra faire le choix au niveau de votre équipe si vous voulez bien jouer soit l'un soit l'autre. Voilà le pointeau ADN. Donc ils ne s'utilisent pas sur Zekrom ou sur Réchirame directement mais ils s'utilisent sur les Kyurem pour utiliser donc le Kyurem de référence et ensuite le Pokémon à fusionner. Vous pouvez le voir, j'ai obtenu donc mon Kyurem Black qui récupère donc les stats de Kyurem. tout bonnement. Donc si vous avez un Pokémon à préparer ce sera donc votre Kyurem. Et ça marche donc de la même façon pour avoir les Ultra Nécrozma. Là en l'occurrence j'ai mon Solgaleo et j'ai mon Nécrozma qui sont présents dans ma boîte Pokémon. Je n'ai pas de Lunala, je ne l'ai pas encore récupéré sur ma version Ultra Lune vu que c'est une génération que je n'ai pas trop aimée. Donc voilà, mais après le principe est donc le même. Vous mettez donc le Solgaleo et le Nécrozma dans votre équipe. Vous allez donc dans le sac pour récupérer l'item que vous venez d'avoir avec le PNJ. Donc là c'est le Nécrozol en l'occurrence vu qu'on veut fusionner Solgaleo et Nécrozma. Comme pour Kyurem Black & White on utilise le Nécrozma en premier. La fusion a lieu et vous obtenez donc votre Ultra Nécrozma. Donc c'est assez facile d'accès et ça va vous permettre de faire vos team Huber comme il faut. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis bon jeu et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était Zalot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501